Dans cette vidéo sur Adobe Photoshop CS5, le formateur Yves Chattin vous montre comment traiter le texte au sein du logiciel. Voyons comment créer du texte de façon basique avec Photoshop. Il suffit de sélectionner l'outil texte et de cliquer à un endroit. Dès que vous cliquez, vous visualisez tout de suite dans la palette de calques un nouveau calque de texte et un curseur d'insertion prêt à recevoir le texte. Si je tape ici par exemple, je vois bien le texte se positionner par rapport au point d'impact de mon curseur. On peut sélectionner le texte et bien sûr changer ses attributs comme par exemple la police de caractère, soit en cliquant, soit en déroulant la molette du stylet, soit en déroulant la molette de la souris ou avec les touches flèche haute, flèche basse sur Macintosh. On peut également changer le corps et différents réglages disponibles à la fois dans la palette de caractères et dans la palette de paragraphes pour la totalité. On peut également le sélectionner en tant qu'objet avec l'outil de déplacement. Et à ce moment-là, en demandant le raccourci CTRL T ou CMD T pour obtenir la transformation manuelle, on va pouvoir prendre le texte et l'agrandir à volonté. J'applique la transformation. Bien sûr, si je zoome, je vais bien voir que ce sont des pixels qui constituent l'image et qui constituent aussi le texte. Photoshop est basé sur le principe du pixel. En réalité, la lettre est bien mémorisée sous la forme vectorielle, mais elle est représentée ici à la résolution du fichier. Si la résolution devait être modifiée, la résolution du texte serait toujours la meilleure possible par rapport à la résolution demandée. Les outils de peinture ne sont pas disponibles sur le texte. Vous pouvez le voir avec ce panneau d'interdiction de stationner. Je suis bien sûr un calque de texte et je ne peux pas peindre. Si je clique, j'aurai un message qui me dira bien que pour peindre, il faut obligatoirement pixeliser le texte. Ce qui est possible par le menu Calque, Pixelisation, Pixeliser le texte. Mais avant cela, s'il n'est pas possible de peindre sur les lettres, il est toujours possible d'associer un masque de fusion au texte. Ce que je vais faire en cliquant sur l'icône située en bas dans la palette Calque. Sur le masque de fusion appliqué au texte, là en revanche, il est bien sûr possible de peindre. Je vais pouvoir peindre ici avec de la couleur noire qui va avoir pour effet, noir sur le masque, de supprimer ici la visualisation du texte. En revanche, si je reprends la couleur blanche, je le ferai apparaître. Voyons ici un montage avec du texte. Le texte que vous voyez là peut très bien être mis en forme de façon très différente. Ici, par exemple, il suit une courbe. Ici, il est même texturé. Et comme vous pouvez le constater, il est tout à fait possible de faire des réalisations à base de texte dans Photoshop. Pour peu, bien entendu, que l'on sache qu'il est toujours lié à une résolution, la résolution du fichier. Il n'y a pas plus de possibilité de peindre sur le texte que de passer un filtre. Si vous voulez passer un filtre, de la même façon, vous aurez un message qui vous avertira que le filtre est accepté sur du texte pixelisé. Si vous allez au bout de cette opération, du coup, en allant dans un filtre quelconque, vous allez avoir automatiquement un texte devenu pixel. Vous pouvez, dans le script, modifier ce que vous voulez. Et à ce moment-là, le texte qui est là n'est plus du texte, mais devenu une image composée de pixels. Je vais demander, par exemple, de peindre ce texte avec mon pinceau et de la peinture noire, en prenant la précaution de verrouiller les transparences pour être sûr de ne pas boucher tout le calque. Et vous voyez bien le texte apparaître en noir. Si je peux peindre dessus, c'est que c'est du pixel. D'ailleurs, si je prends l'outil de déplacement et que je suis amené à redimensionner ce texte, je peux le faire sans problème avec les poignées. Mais si je valide cet état, et que tout d'un coup, je décide maintenant de le réagrandir, On va bien constater que le texte n'est maintenant que du pixel, ne pouvons-en accepter un agrandissement sans perte de qualité. On va bien constater que le texte n'est maintenant qu'il faut.